Alors, comme vous voyez, on attend l'interdouveur, d'où le silence. Oui, je préférais éviter parce que je n'ai rien préparé. Donc, je suppose que si vous êtes là, vous connaissez Mike Carré, qui a été scénariste de nombreuses séries chez DC Comics, Marvel Comics, enfin Vertigo Comics, entre autres. Et qui a été également romancier de plusieurs romans, dont le plus connu, c'est La fille qui a tous les dons, qui a eu nombre de prix, qui a été adapté au cinéma. Voilà, c'est lui. Et on va donc commencer d'une seconde à l'autre. D'une minute à l'autre. Et en tout cas, une musique de hold qui va jouer. Oui, peut-être que quelqu'un a une question. C'est l'inverse. Oui, peut-être que quelqu'un a une question. Quelque chose qui vous brûle les lèvres et vous pouvez en profiter pour le poser tout de suite. Comme ça, ensuite, vous aurez la conscience tranquille. Qu'est-ce qu'il a pensé de la série de DC Comics ? Il n'aurait pas choisi ça pour commencer. Il a regardé deux épisodes. Je pense que c'est bien pour un cop-show. C'est bien pour un policier. C'est pas mal pour une série policière. Mais ça n'a rien à voir avec la série qu'il a écrite. Il a eu le même sentiment en regardant le film qui a été tiré de Constantine. Si vous achetez les droits pour une série, pourquoi faire un film comme ça ? C'est un film qui est pas mal. Keanu Reeves est quelqu'un de très sympathique. Mais c'est bizarre d'acheter les droits pour faire un film qui n'a pas de rapport. Il y avait beaucoup de qualités dans le film. Tilda Swinton en Gabriel était très bien. Peter Stormart était très bien aussi. En fait, il y avait beaucoup de bonnes choses. Il y avait une interview avec le directeur. Le metteur en scène a dit que les bandes dessinées étaient trop simples. C'est blanc et noir. Et qu'ils avaient apporté de la complexité dans l'histoire. Ils ont fait la même chose à Solomon Kane. Est-ce que vous avez vu le film ? Non, non, non. 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 Vous vous demandez pourquoi ils ont fait la rights. Il ne peut même pas être dans le costume de la mode de puritan. En tout fait, il se fait la film. Et puis il se fait la dévile parce qu'il a besoin. Je pense que le problème avec Hollywood est que il y a un endless turnover à la top. Les gens qui font les décisions ont seulement une expérience très douée de genre de fiction et ils tendent à s'arrêter à ce qu'ils connaissent, donc tout se fait homogéné. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a absolument un nouveau concept, parce que chaque fois qu'il revient avec une nouvelle version du script, c'est une nouvelle équipe que personne ne reconnaît. Et chaque fois qu'il a dû le faire, il y a de plus en plus et plus en plus, jusqu'à ce qu'il y a de nouveau. Et si c'est appelé « Goldfish Pond », c'est parce que... Oui, pardon. Thierry Roubi, je suis désolé, le modérateur qui était prévu n'est pas là, donc on est en train de trouver un remplaçant qui arrive. Ah bon, d'accord. Et normalement, il va être très bon. Qu'est-ce qui est arrivé à Hubert ? Alors ça, c'est encore un cours de détermination. Ah bon, d'accord. C'est vraiment un truc quantique. Je ne sais pas lequel. Eh bien oui, il m'a téléphoné hier, il a l'air bien. Il va vraiment commencer dans un univers parallèle ou tout ça. Ok, donc Hubert n'est pas venu. Oui, 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 oui. And somebody who knows this stuff is going to... Ok, great. Can I apologize ? Ah, no, no worries. No worries. Yes, and the Goldfish Pond is because there is this hotel, he's staying at the Chateau Marmont, and there's a pool with carps, coy carps, which have lived for decades. And one of them bears the lip prints of the star of the silent era. And he gets told that the carps are not bored in their pool because they have a 13 minutes... Attention span. Attention span. It's the same. It's the same. It's the same. It's the same. Everybody has... It's 13 minutes away from everybody and 13 minutes away. And you get this feeling that... It's a short, I tend to understand. It's a short memory. Ah. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Great. Okay. It happens that I know some people about you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Oh, it's Mike. It's Mike. Moi, je ne suis qu'un maïoticien. C'est le mot de la semaine. Alors... Ça va être facile. Ça va être facile à traduire. Bah, écoutez. Bienvenue. Je vous présente l'un des auteurs, à mon avis, d'imaginaire les plus passionnants de ces dernières années. Pour vous le dire assez rapidement, moi, je suis... J'ai rencontré Mike il y a deux ans, je crois, aux Utopiales. Et je n'ai lu la trilogie Rempart que cet hiver. Enfin, voilà. Et j'ai un discours qui est qu'aujourd'hui, compte tenu de mon programme de lecture, de ma pile à lire qui commence à soutenir les murs de mon appartement tellement elle est haute, que pour me lancer dans une trilogie, il faut vraiment avoir des arguments très solides. Et il faut vraiment me tenir, il faut vraiment une proposition très forte pour que j'aille jusqu'au bout d'une trilogie. La trilogie Rempart, je l'ai commencée, je ne l'ai pas lâchée. Et je suis même arrivé à ce point où, quand j'arrivais dans les dernières pages du troisième tome, je commençais à être triste que ça s'arrête. J'avais envie que ça continue. J'avais envie d'un quatrième tome, j'avais envie de rester dans cet univers, j'avais envie de rester avec ces personnages. C'est vous dire que c'est vraiment une lecture que je vous conseille parce que c'est un voyage absolument passionnant. J'ai lu dans la foulée une autre moi-même dont on va parler dans quelques instants. Donc voilà, c'est un auteur passionnant et ce qui est intéressant, et je vais lui donner la parole puisque vous en avez marre de m'entendre parler, c'est qu'on sent dans l'écriture de Mike carré l'influence du scénario, l'influence du comics, l'influence du découpage scénaristique et donc du format sériel. Donc c'est vraiment un cliffhanger à la fin de chaque chapitre. On a envie d'avancer, c'est vraiment tout le temps, c'est extrêmement et remarquablement et intelligemment construit. Voilà, il est refait pour la journée. Donc Mike, la première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous vous souvenez comment vous commencez à raconter des histoires ? Quelles histoires vous avez envie de raconter quand vous êtes jeune, quand vous êtes petit, quand vous êtes adolescent ? C'est quoi les premières choses qui naissent dans votre imaginaire et qui vous donnent envie de raconter des histoires ? Deux influences quand il était très jeune, l'un était une bande dessinée et l'autre était un auteur britannique. L'auteur est Enid Blyton. L'auteur est Enid Blyton. Oui, c'est Blyton. Blyton. Enid Blyton. Elle est connue pour les histoires d'aventure pour les enfants, les fameuses 5, les secrets 7. Elle est connue pour les livres pour enfants, le club des 5, le clan des 7, etc. Elle a aussi écrit des bouquins fantastiques qu'a priori je ne pense pas avoir vus en français. Si ? Comment il s'appelle ? Il y avait l'arbre extraordinaire. L'arbre extraordinaire. C'est une histoire de trois enfants qui découvrent un arbre et si on grimpe en haut, on découvre un autre monde en haut de l'arbre. Et par contre, si vous restez trop longtemps dans le monde au-dessus de l'arbre, il se déplace et vous êtes coincé dans ce monde. Donc ils passent leur temps à monter et à avoir des aventures dans d'autres mondes. Quand il a lu ça à 5 ans, ça lui a fait exploser la tête. Il était complètement accro. Mais aussi, il y a eu un comique. Quand j'étais 3, il y a eu un comique qui s'appelle Wham. Oui, il y a eu une bande dessinée qui est sortie quand il avait 3 ans qui s'appelait Wham. C'était le brainchilde de deux créateurs. Léo Baxendale et... Je ne savais pas le nom de l'autre gars. Je ne savais pas Léo Baxendale. Mais ils étaient deux géniales géniales. Le comics étaient sci-fi, fantasy, juste wild stuff. Baxendale et Denis le Menace. Baxendale a créé des Backstreet Kids et Denis le Menace. Wham, c'était le produit de deux génies dérangés. L'un s'appelle Léo Baxendale et le nom de l'autre échappe à Mike pour l'instant. John Burns. Sorry ? John Burns. John Burns, thank you. Voilà, John Burns. I learned to read from that comic. Il a appris à lire. Il a appris à lire. It was a weekly. Oui, c'est ça. C'était un hebdomadaire et donc il a appris à lire avec cette revue. Un des premiers mots qu'il a appris à écrire, c'est . Donc c'est là où j'ai commencé. Est-ce que vous vous souvenez de la première histoire ou des premières histoires que vous aviez envie de raconter ? C'était tout de suite dans l'imaginaire ? C'était tout de suite dans le fantastique ? Ça a toujours été du fantastique. I can't remember what the first ones were, but I can remember that throughout my teens, I would, this is not something I'm proud of, I would steal exercise book from my school and I would write my own little novels in them. Il ne se souvient pas exactement de ce par quoi il a commencé, mais il se souvient qu'adolescent, il volait souvent des cahiers d'école et puis il écrivait des textes dedans. Hundreds and hundreds and hundreds. Des centaines. Wow. À un certain point, j'ai commencé à lire de Michael Moorcock, The Eternal Champion. Et après ça, toutes mes histoires étaient de quest for magic swords ou de quest for magic stamps. À un certain point, il a commencé à lire de Michael Moorcock et après, toutes ses histoires étaient la quête d'une épée magique, d'un objet magique. Pendant très longtemps, il a cru que c'était la règle, que les histoires de fantasy devaient avoir une quête. Ensuite, il a commencé à lire Mervyn Peake qui a fait Gormungast et il a commencé à l'imiter, lui. Je pense que c'est comme ça qu'on trouve son style. On imite les gens qu'on aime bien et puis peu à peu, on trouve son propre style. Et du coup, quelle serait pour vous aujourd'hui votre première œuvre où vous n'imitez plus, mais qui serait celle que vous reconnaissez comme étant le premier texte qui est véritablement de vous, que vous identifiez comme étant le vôtre ? Il a écrit beaucoup de mauvais romans quand il y avait 20 ans et par là. Voilà, il était mauvais parce qu'il ne comprenait pas la structure et donc il écrivait, il n'y avait pas de forme et jusqu'au moment où ça s'arrêtait. C'est avec les bandes dessinées, les comics, qu'il a commencé à penser à la structure parce que les bandes dessinées ont une taille qui est limitée. Il a commencé par écrire pour des éditeurs indépendants anglais, ensuite américains et puis il a fini par écrire pour DC Comics, vertigo d'ailleurs. Et un comic book qui s'appelait Lucifer. Les trois premiers comics, ils parlent avec la voix de Neil Gaiman, puisque Lucifer était une série dérivée de Sandman. Et le quatrième, il sent qu'il a trouvé sa voix. C'est l'histoire d'une fille qui peut parler aux morts. Elle n'y tient pas particulièrement, mais les morts viennent lui parler. Et c'est parce qu'elle est la petite fille de Dieu. En écrivant l'histoire, il a lâché les amarres et il a commencé à écrire avec son propre style. Vous connaissez bien Neil Gaiman, je suppose. Vous avez discuté avec lui. Qu'est-ce que vous avez retiré de lui ? Est-ce qu'il y a une filiation entre son travail imaginaire et le vôtre ? Quel serait, par exemple, le conseil, la leçon, la chose que vous conservez de lui aujourd'hui encore dans votre rapport à l'écriture et à la narration ? C'est-à-dire que Neil Gaiman a créé une... Un nouveau... Un nouveau patron pour les histoires longues. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose que personne n'avait encore fait. Il a fait vraiment une histoire qui est structurée sur une longue distance. C'est une forme, une fois de mieux, disons romancée. C'est 75 numéros. Qui racontent une histoire mais en même temps qui en sort, qui fait des digressions et puis qui revient de manière surprenante. Enfin, c'est un ensemble. C'est vraiment une oeuvre romancée. Alan Moore a dit que c'était lui qui avait créé les comics Vertigo, qui avait donné impulsion. Mais Mike pense que c'est plutôt Neil Gaiman parce que, justement, c'est l'oeuvre qui a donné une forme qu'ensuite tout le monde a suivi. Il y a un scientifique, Thomas Kuhn. Il a dit que... Science does not progress smoothly. The idea that each scientist builds on the work of the generation before standing on the shoulders of giants. He says it's not like that. What happens is you get one strong voice, one strong mind that creates a model and everybody clings to that model. And then suddenly, somebody else comes along and creates a new model and everything just flip-flops to that. Il y a un savant, Thomas Kuhn, qui a dit que la science ne progressait pas de manière fluide. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte personnalité qui trouve un nouveau modèle et tout le monde s'accroche à ça. Et ensuite, il y a un autre modèle et donc ça progresse par à coup. So everybody is into Isaac Newton until Albert Einstein comes along and then nobody wants to talk to Newton anymore. Tout le monde est très branché à Isaac Newton jusqu'à ce qu'arrive Albert Einstein. Et plus personne ne veut parler à Isaac Newton après ça parce que tout le monde est branché à Albert Einstein. And that may or may not be true in science, but it's definitely true in comics. And I think it's true in literature, in most forms of literature. C'est peut-être pas tout à fait vrai en science, mais en littérature et dans les comics, oui, ça l'est particulièrement. So Chris Clermont creates a really powerful model for mainstream comics in the 1970s. And then everybody is doing soap opera comics, I think, for a long time. And then Gaiman comes along and writes Sandman and everybody wants to do novel comics. Oui, Chris Clermont par exemple dans les années 70 a créé une forme pour les comics généraux, enfin les comics classiques. Et jusqu'à ce qu'arrive Neil Gaiman qui fait un autre modèle et là tout le monde veut faire Sandman. So it was that more than anything. I built, when I was writing Lucifer, I wanted it to be formally, structurally, very, very much like Sandman. Lorsqu'il a pris Lucifer, il a voulu que ça soit structurellement basé quelque part sur Sandman. C'est une longue histoire. L'autre chose qu'a réussi Sandman c'était de créer un contexte dans lequel pouvait coexister tout un tas de structures mythiques. On pouvait avoir des dieux japonais et des dieux scandinaves en même temps. Et c'était cohérent. Like in American Gods. Yeah, exactly. Syncretism. Comme dans American Gods de Gaiman. Donc vous êtes l'auteur de Lucifer, vous avez écrit Hellblazer, vous avez écrit parmi les comics vraiment dans la veine sombre de DC qui sont à mon sens les plus passionnants. John Constantine est un personnage absolument remarquable. Quels sont les comics dont vous vous souvenez en tant que lecteur qui vont marquer votre imaginaire ? Est-ce qu'il y a des épisodes particuliers chez Marvel, chez DC, qui ont imprimé cette marque un peu obscure dans votre schéma narratif ? You have some dark comics. Do you see any comics at Marvel, DC, who inspire that dark vein in comics ? Outside of, outside of... Of Gaiman, yes. On the other Gaiman. I read comics obsessively as a child. And then, when I became a teenager, I stopped for a while. I discovered other things that... And it was Claremont, it was Claremont's X-Men that brought me back into reading comics. Et ce sont les X-Men de Claremont qui l'ont ramené vers les comics. Il a été un fan de X-Men de nombreuses années. La trilogie des scénaristes qui suivraient n'importe où, c'est New Gaiman, Alan Moore et Grant Morrison. Et d'une certaine façon, il doit sa carrière d'un comics à ces gens-là. Parce que ce sont des scénaristes britanniques qui se sont arrivés dans le domaine américain et qui ont tout basculé cul par-dessus tête en faisant des choses révolutionnaires. C'est un très bon moment pour être un scénariste britannique parce que les éditeurs américains pensaient qu'il y avait toute une île d'Alan Moore. Ils pensaient que tout ce qu'ils devaient faire, c'était venir avec un fishing there. C'est un très bon moment pour être un scénariste britannique parce que les directeurs de collections américains pensaient qu'il y avait toute une île d'Alan Moore et qu'il suffisait d'arriver avec un filet à papillons. Quand on parle de l'invasion britannique des comics, c'est des gens comme Mike, comme Mark Miller et comme Warren Ellis qui sont arrivés en disant, on est avec les gars là. Grant Morrison, Arkham Asylum, of course, mais si vous ne connaissez pas les Invisibles, les Invisibles, ce n'est pas très bien connu en France. Ce n'est pas très célèbre en France, mais c'est un comics qui va vous faire exploser la tête tellement c'est bien. Les Invisibles. Has Doom Patrol été traduité ? Je pense qu'en traduit, oui. Doom Patrol ? Oui, oui, oui. En français ? Ah bon ? Ok. Moi, j'en ai les yeux. Parce que Doom Patrol était une très grande influence sur nous. Voilà, la série Doom Patrol, par Grant Morrison est une très grosse influence sur lui. Est-ce que vous avez toujours pendant votre carrière de scénariste comique continué à écrire des nouvelles des romans et à quel moment vous vous dites que vous avez envie de changer de média et de revenir à la narration littéraire Il n'a jamais cessé d'écrire de la prose enfin des romans simplement il a cessé pendant un temps de les proposer aux éditeurs Il a rencontré un directeur de collection chez Simon & Schuster qui était donc directeur de collection mais il était aussi très fan de bandes dessinées Et lorsqu'il écrivait la première année pendant laquelle Mike écrivait la série El Blazer, Constantine il a montré à ce directeur de collection ces scénarios de El Blazer en lui disant je pourrais faire ça en prose J'ai écrit une série de 5 novels où le protagoniste est un exorciste mais il est un exorciste dans un raincoat qui passe les routes mentales un Raymond Chandler exorciste Comme ça il a écrit 5 romans d'un personnage qui est un exorciste mais c'est un exorciste en par-dessus qui rôde dans des quartiers louches enfin un peu à la Chandler Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire des romans Comment est-ce que vous diriez que le travail sur le CRU que vous avez fait pendant plusieurs années a influencé votre rapport à la narration votre rapport à la langue votre façon d'écrire de la littérature ? Énormément, oui Il a appris la structure en écrivant justement des bandes dessinées Oui, il y a un certain nombre de pages et si vous arrivez à la fin de votre histoire avant d'arriver à la fin des pages vous avez des problèmes Donc vous apprenez à être avare avec vos pages vous dites si j'économise là je peux avoir une grande pleine page vers la fin Il pense qu'il s'est beaucoup amélioré comme ça en gérant les temps forts en gérant les moments de l'histoire en gérant les personnages par cette école par la bande dessinée Il y a eu un éditor qui j'ai travaillé avec en 2000 AD Andy Diggle En 2000 AD il y a toujours une petite histoire Il y a eu un éditorial de 5 pages qui s'appelle Future Shocks Il a travaillé pour Andy Diggle qui s'occupait de 2000 AD qui était un hebdomadaire anglais et il y avait des histoires de 5 pages qui étaient Future Shocks Alan Moore dit Alan Moore en a fait beaucoup 5 pages et une chute surprenante et Diggle disait si vous pouvez faire ça en 5 pages vous pouvez faire n'importe quoi si vous pouvez faire ces 5 pages 500 pages c'est rien du tout C'est sans doute simplifié comme version mais en réfléchissant chaque page il y a 6 cases chacune doit compter donc c'est important Et ça lui a appris beaucoup de choses sur la structure sous-jacente des histoires On va parler de la fille qui avait tous les talents d'une autre moment de la théorologie Rempart j'aimerais vous demander comment naît une histoire c'est très difficile comme question je sais en tant que scénariste mais quel est le point de départ la graine the seed of a story how does it bloom So for me usually I know the conventional wisdom is you start from character that you build the story around the cast around the core cast that hasn't been true for me La sagesse classique dit qu'on fait une histoire à partir des personnages c'est pas son cas It's true that every story stands or falls by its characters the characters are crucial they're the essential thing but I start I tend to start with like a hook an idea a story idea a concept and the characters to begin with are just cardboard cutouts they're just silhouettes but as I write them as I write them I get to know them as I write them they fill out I write them So obviously an story it belongs to his characters but he doesn't start with that he starts with an idea and his characters at the beginning are simple silhouettes simply as he moves his characters are filled and they're and they're and they're there are some writers who boast about how their characters escape from their control my characters don't do what what I want them to do they they defy me they resist me there are some characters who say that the characters who say they're escape these characters to him the challenge no 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 not mine not mine this is what they say that their characters they're défying and they're doing what they want which is it's a humble brag it's a my imagination is so strong my characters are like living beings my characters are more alive than you are and that's that's not the case but it's but it expresses a truth I think which is that when you get when you've lived with a character for long enough they become real to you they become more real to you oui c'est une c'est une vantardise ça veut dire j'ai tellement d'imagination que mes mes personnages m'échappent mais en fait il y a une vérité c'est à dire que au fur et à mesure les personnages commencent à devenir réelles ils ont une réalité qui s'impose qui dicte and I think the other thing that's true for me is that character begins with voice that the character builds around the voice so when I'm trying to find out who a character is very often I will have imaginary conversations with them I will just write question and answer le personnage aussi commence par une voix et souvent lorsqu'il écrit un personnage il fait des sessions de questions réponses avec le personnage pour définir sa voix c'était particulièrement vrai pour la maison de soie et d'acier la cité pardon de soie et d'acier parce qu'il a co-écrit avec sa femme et que donc il y a eu une collaboration et sa fille sa femme et sa fille oui le plus difficile a été de trouver une voix pour la narratrice qui convienne aux trois auteurs avec laquelle les trois auteurs se sentent à l'aise pour évoquer la trilogie Rempart dans la trilogie Rempart il y a une écriture qui est sérielle qui ressemble beaucoup à une écriture de comics racontez-moi le point de départ quelle est l'idée de départ est-ce que vous imaginez immédiatement faire un feuilleton en trois tomes ou est-ce que la forme s'impose avant le fond ou est-ce qu'au fur et à mesure vous vous rendez compte que finalement cette histoire et ce monde est tellement riche que vous pouvez le développer comment vous gérez ça comment est-ce qu'il y a eu ? la trilogie ? la trilogie la trilogie la trilogie la trilogie la trilogie c'est-à-dire que il savait depuis le départ que ça allait être une grosse histoire et qu'elle allait être formée en forme de cercle et que Collier allait revenir à la fin au départ donc c'était une structure au-delà d'un seul livre il savait aussi que ça allait être une histoire de famille recomposée qu'en chemin il allait rencontrer des gens qui allaient être ses enseignants ses amis etc il n'a pas présenté ça au début comme une trilogie mais comme quatre romans donc mon idée c'était qu'il y avait un premier novel mais il y avait un premier novel et un troisième novel qui était un premier novel mais en-between il y avait un novel de Collier et un novel de Spinner où les protagonistes hommes et femmes auraient leur propre livre Au départ il pensait que le début ce serait un livre sur Collier le quatrième également mais que les deux au milieu seraient avec le personnage masculin et le personnage féminin pour équilibrer Spinner je ne sais pas si c'est son nom en français devait avoir son propre livre au milieu et l'éditeur a pas voulu parce qu'il a dit que c'était un trop gros risque que s'il y avait un protagoniste le lecteur voulait le suivre jusqu'au bout Donc il voulait conserver Toupie comme autre personnage dans le livre et finalement il l'a amené comme un second narrateur dans le troisième volume dans le troisième volume elle prend la parole finalement c'était une contrainte au départ mais ça ça finit par être une très bonne chose parce que comme ça il y avait un narrateur dans le premier livre deux narrateurs dans le second et trois dans le troisième Oui Toupie Toupie commence elle est narratrice dans le deuxième tome je vous dis des bêtises dans le deuxième parce qu'on ne vous dit rien si vous ne l'avez pas vu parce que c'est une grosse surprise donc on ne dit pas qui est le troisième narrateur mais c'est un narrateur qui justement change toute l'histoire Est-ce que vous diriez que votre expérience de scénariste de comics donc d'avoir des illustrations finalement pour vos histoires a également influé dans la façon dont vous décrivez dont vous écrivez et dont vous décrivez un certain nombre de scènes parce que pour Collie c'est vrai pour le reste mais notamment pour Collie c'est vrai qu'on est totalement plongé dans un univers visuel extrêmement fort et c'est difficile de ne pas avoir d'image de ne pas se faire son propre film ou son propre comics quand on lit les romans Justi KoworOR Do you think your experiences a zoo techniques written actuallyiminue 視ual design because it seems that you get the real visual film from reading the books and is that an inheritance of your comics writing ? It probably is yeah It probably is partly because of writing comics C'était Colin McCarthy, le directeur du film, qui m'a dit ce que vous devriez faire comme un écrivain. Il a dit « Use words as a last resort », ce qui semble ridicule, mais c'est vrai. Colum McCarthy dit que c'est probablement vrai que son expérience de scénariste de comics a influé sur son style visuel, mais en même temps, ce metteur en scène, Colum McCarthy, lui a dit qu'il devrait utiliser le moins de mots possible, ce qui semble un peu ridicule pour un roman, mais qui finalement est vrai. Parce qu'effectivement, on peut écrire des choses, mais les rendre à l'écran, c'est mieux. Donc je pense, oui, en termes de visuels, en termes de tous les cinq sens, c'est un bon instinct d'avoir comme écrivain. Écrire en mettant les cinq sens en jeu, c'est un bon instinct quand on est romancier. Il y a aussi une limite au nombre de mots qu'on peut mettre sur une page de bande dessinée. Au-delà de 300 mots, ça commence à être encombré, c'est horrible à lire, c'est pas bien du tout. C'est obvious. On va reparler de l'adaptation de la fille qui avait tous les talents, mais sur Coli, ces trois livres, combien de temps, combien d'années vous avez passé dans cet univers ? Comment est-ce qu'on vit quand on écrit une trilogie et qu'on est habité en permanence par cet univers fictionnel qu'on est en train de décrire, qu'on travaille ? Est-ce qu'il y a un moment donné où on se lasse ? Est-ce qu'au contraire, on a envie de continuer à explorer ? How long did it take to explore the whole universe ? So I guess I was writing Coli for two years ? Il a écrit à Tréorité de Coli pendant deux ans ? Maybe a little longer than that ? Peut-être un peu plus ? I used to, up until... So A Girl with All the Gifts was my tenth novel, including the two novels that I co-wrote with Linda and Louise. Up until that, my novels sold quite small, small numbers, and nobody cared, nobody cared what I wrote. Coli a été à peu près son dixième roman. The Girl with All the Gifts. Oui, pardon. La fille qui a tous les dons était à peu près son dixième roman, et tous les romans qui a écrits avant ça se vendaient très peu, se remarquaient pas. Et donc son directeur de collection le laissait faire ce qu'il voulait, parce que ses tirages étaient... enfin ses chiffres de vente étaient négligeables. Et donc il a écrit La fille qui a tous les dons et qui s'est vendu à un million d'exemplaires. Et d'un seul coup ses directeurs de collection, ses éditeurs ont commencé à s'intéresser à ce qu'il allait écrire ensuite. Et donc il se trouve en position où il proposait un roman et on lui disait non, non, ça c'est pas un roman de MR Carey. Et donc il passait des mois et des mois à suggérer des idées et à s'entendre dire que non, c'est pas vous. Donc il a rencontré Claire North, la romancière, et qui lui a dit l'erreur que vous commettez c'est que vous leur demandez la permission. Apparemment Claire n'a jamais demandé la permission à qui que ce soit. Elle lui a dit écrivez le livre et puis voilà, et puis au pire ils diront non, vous irez le proposer à notre éditeur. Voilà, avec Coley, il a écrit 30 000 mots, il a apporté ça à son directeur de collection et il lui a dit voilà, ça sera le livre. Et l'autre a répondu, d'accord. Le problème c'était que Coley était un peu comme Huckleberry Finn et qu'il devait apprendre à lire et à écrire et qu'il devait apprendre à lire et à écrire. Et qu'il y avait des difficultés avec le langage et donc ça plaisait pas à l'éditeur parce que ça donnait l'impression que le livre allait être mal écrit. Comment on dit, c'est quoi le nom anglais des étouffiers ? Étouffier les arbres ? Parce que dans la trilogie de Coley, la nature est devenue prédatrice des êtres humains. Concrètement, les arbres mangent les hommes. Ils mangent la substance organique et il y a des arbres très très inquiétants qui s'appellent les étouffiers. Et la saison des étouffiers, s'il y a une graine qui tombe sur vous, elle rentre tout de suite ses racines à l'intérieur de votre corps et vous transforme instantanément comme du terreau. Vous devenez un arbre tout de suite. Donc la saison des étouffiers, c'est un des enjeux dramatiques assez passionnants. L'autre question que j'avais, c'est quand on a votre carrière, quand on a fait les comics que vous avez faits, qu'est-ce que ça fait de voir les images de quelqu'un d'autre sur sa propre narration ? Pour The Girl With All The Gifts, qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images de Colin McCarthy ? C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. La chose bizarre à ce sujet, c'est que The Girl With All The Gifts n'a pas commencé comme une novele. Elle a commencé comme une histoire courte pour une anthologie appelée An Apple For The Creature. Alors c'est très excitant de voir d'autres images, enfin des images justement sur The Girl With All The Gifts, la fille qui a tous les dons, qui n'a pas commencé comme un roman, qui a commencé comme une nouvelle dans une anthologie dont je ne sais pas si elle est parue en français. Donc j'ai écrit la histoire, qui est la première 100 pages de la novele. Et puis je ne voulais pas mettre le personnage, je voulais continuer à explorer Mélanie. La nouvelle correspond à peu près aux 100 premières pages du livre. Et Mike ne voulait pas ensuite abandonner le personnage, il voulait continuer à explorer Mélanie. Elle est toujours l'un des mes favoris parmi les personnages que j'ai écrit. Parce qu'elle est un monstre, mais elle est un monstre vraiment agréable. Si elle est près de vous de l'air, elle t'occupera. Mais elle va se sentir terrible. Ça reste un de ses personnages favoris parce que c'est un monstre, mais c'est un monstre gentil. Si vous approchez qu'elle vous sent, elle va vous dévorer, mais ça l'embêtera. C'est passionnant, je vous interromps, c'est passionnant ça, parce que cette dualité-là, on la retrouve à plein d'endroits dans votre oeuvre. Par exemple, Liz and Beth, qui sont les deux visages dans Une Autre Moi-même, qui ont la dualité interne entre le gentil, puisque c'est deux personnages qui cohabitent à l'intérieur du même corps, et une méchante ou une plus agressive en tout cas, qui prend la place d'une gentille et un peu effacée. On trouve ça chez Tass aussi, Tass dans Collie, qui est une petite fille transgenre, qui est au début très sauvage et très agressive, et qui va finir par présenter un autre visage. On trouve, mais même chez Constantine, il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement dans ce motif des personnalités, des monstres acceptables, entre guillemets. Comme il voulait rester avec Mélanie, il a fait des propositions, et il a fait toutes sortes de propositions. Il l'a proposé comme roman, il l'a aussi proposé comme scénario de film. Et chose incroyable, tout le monde a dit oui au même moment. Donc il a commencé à écrire le roman, et il écrivait aussi le premier jet du script. Donc en fait, ce n'est pas une adaptation de l'un à l'autre, c'est vivre dans le même espace et trouver des façons différentes de raconter l'histoire. Il a dit que Dave Gibbons, quand Dave Gibbons saw the Watchmen movie, il était l'artiste, l'artiste dans le comic book, Il a dit qu'il était comme si quelqu'un avait mis la caméra dans son oeuvre et filmé l'intérieur de son tête. C'est comme si quelqu'un avait pris une caméra et l'avait mis dans la tête, au niveau des images. Et ça a été pareil pour Mike avec La fille qui a tous les dons, parce que c'était vraiment passionnant d'être sur le tournage, sur le plateau, et de voir tout le monde se développer à partir du script. Et d'entendre des acteurs comme Paddy Considine et Glenn Close dire les répliques qu'il avait écrite. Il y avait trois personnes. Je suis le scénariste, il y avait Colum qui était le directeur, et il y avait une lead producer, un français producer, Camille Gattin. Et nous avons fait tout le plan, tout le travail de développement ensemble. Et ils étaient vraiment kindes pour moi. Ils me permettent de venir sur scène quand j'ai voulu être là. Et c'est normal, c'est un pain de avoir le scénariste, parce qu'ils se trouvent juste dans le chemin. Là, le réalisateur et puis le directeur artistique, non, le producteur, lui permettait de venir, et c'est très rare, parce que d'habitude, pour les films, c'est ennuyeux d'avoir le scénariste sur le plateau. Et lui, il était ravi. Donc oui, c'était une expérience magique. Ça a vraiment été quelque chose de magique. Juste, pardon, on a jusqu'à quelle heure ? Vous savez ? Il est 15h40 ? On a jusqu'à 50, on a 10 minutes encore ? Ok, bon, on va prendre des questions. Si vous en avez, sinon moi je continue, parce que moi je peux rester deux heures encore, si vous voulez. Donc, vous l'aurez compris, j'aime bien cette littérature, un peu. Alors, j'ai plein de questions. Bon, on va rester un petit peu sur Collie. Quand on a passé deux ans et demi dans cet univers, qu'on a écrit une trilogie, que ce n'est pas trop dur de fermer la porte ? Est-ce qu'au contraire, c'est un soulagement de se faire débarrasser ? C'est derrière moi ? Ou est-ce que vous laissez la porte entre les autres en disant, j'aimerais peut-être y retourner un jour ? Est-ce que c'est difficile d'arrêter ? Et vous voulez revenir à l'aventure ? J'ai vraiment envie de revenir à Collie. J'avais un plan pour une deuxième génération. Vraiment ? Oui, je veux lire ça. Il voulait revenir à Collie et il avait des plans pour une deuxième génération. Donc, il y a des enfants de Spinner et de Heijon, et il y a des enfants de Cup. Et nous n'avons jamais vu, nous n'avons qu'à Britannique, nous n'avons qu'à Guillaume-Uni. On ne voit que la Grande-Bretagne dans les livres, il voulait que les enfants aillent sur le continent. Je pensais que ça serait cool, mais pas encore. J'ai été invité dans d'autres choses. Mais un jour, peut-être ? Un jour, oui. Je voudrais encore faire ça. Il voudrait faire ça. Apparemment, il n'a pas abandonné l'idée, mais il a été pris par d'autres choses. Et le même avec Cite. Nous avons deux collaborations, ma femme et ma femme, et moi, et moi. Et ils étaient great. Ils étaient très positifs, je pense qu'il y a tous les trois. Et pour moi. Ils étaient en trainant. Non, non ! Et il y a toujours un plan de faire un troisième. Mais Louise, notre fille, a commencé à écrire des novels solos. Et donc, nous n'avons jamais fait le troisième. Pas encore. Oui, les livres qu'ils ont écrits à trois, avec sa femme et sa fille, ça a été une excellente expérience. Ils aimeraient recommencer, mais Louise et sa fille ont commencé à écrire toutes seules. Donc, pour l'instant, non, mais ça reste un projet qu'ils aimeraient bien faire. J'ai une dernière question, puis ensuite on en prend une ou deux. Vous avez des questions ou pas ? Ou je continue ? Non ? Je continue. Quand j'ai lu une autre moi-même, c'est toujours pénible de renvoyer toujours aux références, évidemment. Mais je n'ai pas pu me sortir de l'esprit que vous aviez envie de faire votre propre part des ténèbres de Stephen King. Vous vouliez faire une révisitation de « My Dark Half » de Stephen King ? Je n'ai encore lu « My Dark Half ». Oh, vraiment ? People keep saying I should. I came to Stephen King very late in life. I'm embarrassed to say. So, there's no influence, no influence there. Donc, aucune influence de Stephen King de la part des ténèbres sur notre moi-même ? Parce que Mike n'a pas encore lu Stephen King. I'm embarrassed. No, 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 you shouldn't. But you should try. There are some good novels in Stephen King. I'm joking. I'm reading them now. You do have to pick and choose. Yeah, you do have to pick and choose. But some of them are absolutely magnificent. He has this skill and it's something I wish I could do. He can write about something incredibly boring and banal and just make it electrifying. The first 50 pages of Fairytale is just describing how the boy helps out this old man and comes to like the old man's dog and takes the old man's dog for a walk and helps to shovel up the dog's excrement. And you're glued to the page. You shouldn't be, but you are. King is capable de prendre des choses extrêmement nuyeuses et de les rendre très excitantes. Les premières pages de... Ça s'appelle comment en français ? Fairytale, Compte de Fées... J'avoue, je ne connais pas le titre français. C'est uniquement un type qui balade un chien, qui se promène avec lui, qui nettoie les crottes derrière lui. Enfin, et c'est passionnant. Pour conclure, peut-être une dernière question sur une autre moi-même. Il y a ce recours, mais je trouve ça toujours... J'aime beaucoup, en tant que lecteur et aussi en tant qu'auteur, j'essaie de le faire un peu, le recours à la typographie, le recours à d'autres signes et à d'autres signifiants que les stricts mots. Et une autre moi-même, c'est un livre qui se lie avec un dessin en début de paragraphe qui indique où on est et comment on progresse dans la narration et qui nous parle. Vous avez eu cette idée-là, vous-même, c'est l'éditeur. Comment s'est venue cette idée d'estampiller les paragraphes en fonction de l'origine du narrateur ? Est-ce que c'est l'éditeur ? Est-ce que c'est l'idée ? Oui, c'était l'idée. Et c'est crucial pour un moment. Il y a donc ces petits dessins au début de chaque chapitre et c'est son idée. Et c'était crucial parce qu'il y a là aussi encore beaucoup de narrateurs et ça permet de suivre. Et également de faire une chausse-trappe pour les lecteurs à un moment spécial. Voilà, ça a abouti à un moment où on réalise qu'il y a une autre voix. Dernière question, what's next ? What's next ? What's the next novel ? So, there is a two-parter, a science-fiction, a soap opera, that I've written, which is about the multiverse. I'm sorry, but it is. Le prochain projet, c'est en deux parties. C'est un soap opera. Space opera. Space opera, oui. Ça s'appelle Les Cracantes. C'est à propos de quatre retraités qui vivent dans une maison. C'est sûr. Le second projet. High school. C'est ça. C'est-à-dire que les deux musiques de ce jour. Ça concerne… Le second projet de… C'est ça. C'est ça. Il y a un grand empire d'un million d'Earths, qui s'appelle le Pandominium, et elle a accidentellement rejeté dans l'un de leurs mondes, et ils n'aiment pas les amateurs. Donc, elle découvre le secret du voyage entre dimensions, et il y a un empire gigantesque de millions de terres. Elle arrive par hasard dans une de ses terres, et là-bas, ils n'aiment pas beaucoup les amateurs. Et dans certains de ces mondes, ce n'était pas apes, ce n'était pas des singes qui ont évolué. C'était des chiens, des lapins. Un des personnages est une petite fille qui est un lapin. Comme Mélanie, elle est très gentille, elle est très douce, sweet-sweet natured. Mais les lapins ont des muscles incroyables. Donc, cette petite fille peut vous placer dans le prochain bâtiment, si elle se fiche avec vous. Elle est très gentille, elle est très douce, mais si vous la mettez en colère, elle est capable, comme les lapins ont des pattes arrières très fortes, de vous balancer un pâté de maison de là. Et donc, il y a une scène dans le livre où elle doit se battre contre un super soldat en armure et il ne passe pas un bon moment. Et puis, il y a une version horreur des sept samouraïs. Une version horreur des sept samouraïs. C'est un peu comme les sept monstres. Les sept monstres ? Vous êtes à un bon endroit. Les monstres, oui. Tout à la Talente ? Vraisemblablement. Si la Talente veut, la Talente va le faire. Mais j'ai certainement le veux, donc, s'il vous plaît. Je veux lire plus. Merci beaucoup, Mike. C'était super de discuter avec vous. Merci beaucoup.